Je pense quand même que c'est un grand club, même si malheureusement ils sont qualifiés comme l'éternel perdant. Le Pizzi Kouzen est toujours le deuxième place, c'est aussi un petit peu de blague. Je pense qu'il serait mieux de demander d'un autre, parce que je ne peux pas lui donner la bonne réponse. Dans l'ouest de l'Allemagne, en Rhénanie plus exactement, il y a une petite ville qui existe et qui brille aux yeux de l'Europe depuis plusieurs décennies maintenant, grâce à son club de football, l'Everkusen. Car présent en Bundesliga depuis 1979, le Bayern et sa tunique rouge caractéristique s'est forgé au fil des saisons la solide réputation de club iconique d'Allemagne, un club qui a pourtant longtemps été moqué en raison de son absence de titre national gagné, la faute à plusieurs chocs monumentaux en fin de championnat qui l'ont privé de succès et lui ont surtout offert un surnom pas très très glorieux d'Everkusen. Sauf que bah, depuis un peu plus d'un an, tout a changé pour le club Rhénan, grâce à l'arrivée d'une nouvelle direction et surtout d'un coach excellent, qui ont transformé l'équipe pour en faire tout simplement l'une des plus séduisantes d'Europe. Alors comment expliquer cette renaissance qui pourrait enfin permettre au Werkself de remporter la Bundesliga ? Je me suis rendu, comme vous le voyez, grâce à Sorare, à l'Everkusen, pour comprendre l'histoire si particulière de ce club mais aussi pour comprendre sa renaissance depuis quelques mois et tout cela à l'occasion d'un match de gala face au Borussia Dortmund. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti ! Pour l'Everkusen, que ce soit la ville ou même le club, tout a commencé au milieu des années 1800, dans le petit laboratoire d'un chimiste local qui donnera plus tard son nom à sa ville natale, Karl Leverkusen. Génie chimiste et incroyable entrepreneur, l'homme bâtit alors les fondations de ce qui deviendra la capitale allemande de l'industrie chimique et donne surtout le départ de plus d'un siècle de développement pour la ville mais aussi pour le futur mastodon du football germanique, le Bayer Leverkusen. Car oui, c'est bel et bien au sein même des usines créées par Karl Leverkusen puis rachetées ensuite par la firme Fried Bayer & Co que va naître le club qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Bayer Leverkusen. D'ailleurs encore aujourd'hui, et j'ai pu le constater, l'héritage de l'entreprise Bayer est omniprésent dans la vie du club ou même dans le paysage de la ville que ça soit quand on se balade aux abords du stade ou même dans les rues. Et pour en revenir au football club 04 Leverkusen, bien si rapidement les rouges et noirs s'imposent comme l'un des gros clubs de la région au même titre que leurs voisins de Cologne qu'ils affrontent en championnat régional, et bien l'équipe, alors majoritairement composée d'employés de l'entreprise Bayer, connaît en 1963 une première désillusion. Elle n'est pas invitée à participer à la fondation de la Bundesliga et comme si l'humiliation n'était pas assez importante pour l'Everkusen, et bien pour cette saison inaugurale du premier championnat national, c'est l'ennemi de l'Everkusen Cologne qui soulève le trophée, un véritable affront. D'ailleurs c'est tellement dur à digérer que le Werkself, le 11 des travailleurs comme on le surnomme, va mettre 16 ans à s'en remettre, 16 longues années à obtenir son ticket pour la Bundesliga, après notamment un passage compliqué en 3ème division. Mais pour l'Everkusen, cette montée enfin en Bundesliga va être le début du premier âge d'or du club, qui peu à peu s'impose dans le paysage footballistique allemand comme un club de haut de tableau, à tel point même que 6ème en 86 puis en 87, l'équipe découvre dans la foulée les semaines européennes où clairement elle va faire vibrer le Ulrich Aberlandstadion, atteignant même pour sa deuxième participation seulement la finale de la coupe UEFA. Et si dans un match allé A pour l'Everkusen est maltraité par l'Espagnol Barcelone 3-0, et bien les hommes d'Erik Ribeck ne lâchent rien et renversent au retour la rencontre, inscrivant un premier, un second puis un troisième but en deuxième mi-temps, avant de finalement s'imposer au tir au but, un premier sac grandiose. Pourtant si le premier titre du Bayern et de sa génération dorée en appellent d'autres, et bien malheureusement les années qui suivent sont teintées pour le club d'une malchance inouïe qui lui vaudra un surnom terrible, l'Everkusen. A l'aube des années 2000, le Bayern Leverkusen apparaît comme un gros du championnat allemand. Largement soutenu économiquement par son mécène de Bayern, un soutien qui fait d'ailleurs de lui le seul club en Allemagne à ne pas être soumis à la règle du 50 plus 1, et bien l'équipe menée par son serial buteur Uwe Kiersen voit chaque été ses rangs être un peu plus renforcés par les arrivées de Schuster, de Rudi Foller, de Zeroberto, de Lucio, de Balak ou encore de Berbatov. A tel point qu'à ce moment-là l'Everkusen n'a plus qu'un rêve, soulever son premier titre de champion d'Allemagne, mais pourtant malheureusement c'est pas vraiment comme ça que ça va se passer. Quand il y avait Michel Balak et les autres comme Lucio, alors on a dit qu'il y avait le terme Fietzekusen. Fietzekusen, c'est toujours le deuxième place. C'est aussi un petit peu de la blague ici. Vous savez, nous avons cinq fois le deuxième rang, et je suis désolée quand je dis ça, je suis vraiment pissée par ça, parce que ça fait mal, parce que je suis née ici. Malgré un jeu offensif flamboyant et une coupe d'Allemagne glanée en 1993, l'Everkusen enchaîne fin 90 et début 2000 les échecs à la deuxième place, que ça soit en 97 à cause d'une défaite lors de l'avant-dernière journée face à Cologne, en 1999 derrière un Bayern Munich beaucoup trop puissant, ou encore en 2000 après une défaite surprise lors de l'ultime journée et en plus de ça contre un promu, une défaite qui offre le titre à Munich à la différence de but. Mais l'année la plus frustrante pour le Bayern, c'est à n'en pas douter l'année 2002, au cours de laquelle le club renon touche du doigt un triplé historique, avant finalement que tout ne s'effondre en quelques jours seulement. On a perdu Glasgow contre Real Madrid, on a perdu contre je crois que c'était Schalke, et on a perdu le championnat, et c'était très très dur. Ouais, à ce moment-là, c'était pas vraiment le top d'être supporter de l'Everkusen, surnommé donc Neverkusen, d'autant qu'après ce terrible cru 2002, eh bien l'équipe, dépouillée chaque été de ses plus grands talents, va peu à peu s'éloigner de la première place et donc de son rêve de sacre, malgré certes quelques timides soubresauts, confirmant alors l'adage qui est sien, l'Everkusen, une équipe trop forte pour être considérée comme une petite équipe, mais malheureusement trop faible pour battre les gros. Moi je trouve que c'est un club qui s'est peut-être un peu oublié à un moment où il y avait peut-être un tournant. Quant effort et tout, en fin d'année 90, début d'année 2000, je pense qu'il y avait une direction à prendre à un moment, que ce soit soit par rapport au transfert, soit par rapport à la direction. Eux ils ont pas forcément su le faire, ils sont peut-être un peu trop restés sur leurs acquis, ils ont peut-être pas été assez avant-gardistes, et ils ont pas forcément regardé ce que faisait la concurrence. Enfin ça c'était jusqu'en 2018, et l'arrivée à la présidence du club d'un homme qui va tout changer, Fernando Caro. Car dès son arrivée, l'Espagnol n'a qu'un but, mettre le Bayern sur les voies d'un premier titre national, et pour cela rapidement il va décider de s'entourer de deux figures historiques du club, Rudy Foller et Simon Rolfes, avec qui il va mettre en place un nouveau projet sportif, basé sur la jeunesse issue du centre de formation, et sur un scouting large de joueurs en provenance d'Amérique du Sud et de Belgique. Et d'ailleurs moi aussi j'ai profité du formidable nouveau modèle de recrutement du Bayern, pour mettre deux joueurs du club dans mon équipe, Boniface et Grimaldo, comme ça à chaque fois qu'ils performent en vrai, et là ça a été le cas avec Boniface qui a marqué, ils me rapportent des points dans le jeu et me permettent de gagner plein de lots, que ce soit des maillots ou des places pour des matchs de foot, d'ailleurs si vous voulez jouer, vous créez une équipe et pourquoi pas gagner plein de lots, et bien n'hésitez pas, le lien est en description, surtout qu'en ce moment, Saurard organise plein de tournois spéciaux en fonction des championnats, que ça soit celui dédié à la Bundesliga, mais aussi un autre dédié à la Première Ligue, avec 500 000 euros de cash price. Mais pour revenir à l'Everkusen, après des débuts balbutiants, et bien la méthode Caro va porter ses fruits. Les premières années ne sont pas forcément très très mauvaises, notamment sous Peter Boss, après il y a eu Hannes Wolf qui est arrivé, où lui ça a été peut-être un petit peu plus compliqué, mais ils n'ont pas baissé les bras, parce qu'ils voyaient très bien qu'il y avait des jeunes pousses, et qu'il y avait vraiment quand même beaucoup de talent qui marchaient bien, et ensuite il y a eu l'arrivée de Gérardo Sewan, où la première année a quand même été très très bonne, c'est la deuxième année où ça a été beaucoup plus compliqué, mais ça a été plutôt le vestiaire qui a lâché l'entraîneur, et l'entraîneur qui n'a pas forcément fait les bons choix, notamment tactiquement. A tel point qu'en septembre 2022, le Bayer Leverkusen s'est retrouvé dos au mur. Baffé 4-0 par Munich, l'équipe qui ambitionnait un nouveau podium après une saison 21-22 plus que réussie, est maltraitée en championnat depuis le début de la saison, et ne compte après 8 journées que 5 petits points, une véritable catastrophe. Pourtant, avec des Florian Wirtz, des Patrick Schick, des Moussa Diaby, ou encore des Jeremy Fringpong, l'effectif ne manquait alors pas de talent, mais s'entêtant sur des choix tactiques que son équipe ne comprend pas, le technicien espagnol perd peu à peu son vestiaire, et une nouvelle défaite, cette fois en Ligue des Champions contre Porto, pousse les dirigeants à prendre une décision qui paraît alors inévitable, celle de licencier le coach Gérardo Ceohan, qui est remplacé par quelqu'un que personne n'attendait, Xabi Alonso. Alors certes, un an plus tard, le choix de Xabi Alonso semble parfait, mais à ce moment-là, au moment de sa nomination, faire venir un entraîneur étranger qui n'a alors jamais coaché une équipe de première division, qui plus est pour sauver un Bayern qui ne met pas un pied devant l'autre, clairement c'est un pari très très audacieux, d'autant qu'on le sait, les excellents joueurs ne font que très rarement des excellents coachs. Ouais, il n'y avait pas trop de raisons que je mette cette photo, mais vas-y c'était pour le petit flex, mais pour en revenir à Xabi Alonso, bah ce pari, aussi risqué soit-il de le faire venir à la tête de l'équipe, va rapidement s'avérer payant. Il est venu l'année dernière, et on a directement vu qu'il sait comment les joueurs fonctionnent. Car oui, de ses années de joueurs dans les meilleurs clubs de la planète, Xabi Alonso a gardé une incroyable culture de la gagne, mais là aussi et surtout appris à parler et à comprendre le football avec les plus grands coachs du monde dont il s'est inspiré, que ça soit Guardiola, Ancelotti, Mourinho ou encore Rafa Benitez. Et du coup, quand il rejoint l'Everkusen, il le sait, le plus important pour qu'une équipe fonctionne, d'autant plus une équipe comme l'Everkusen qui a autant de talent, et bien c'est la confiance. Et pour ça, en plus d'avoir un discours motivant et rassembleur, et bien le technicien espagnol va s'attacher, dès son arrivée, à redonner confiance à son équipe, notamment défensivement, autour d'un jeu défensif basé sur la transition. Et une fois l'équipe stabilisée après plusieurs rencontres, et bien Xabi Alonso va peu à peu mettre en place le football qu'il voulait sur le terrain, un football plus palpitant, fait de possession et de contre-pressing. Car oui, ça va marcher quasiment à la perfection, puisque le Bayern, transformé, ne perd que trois rencontres de championnat entre novembre et avril, et atteint surtout les demi de l'Europa League, cédant finalement sur la plus petite démarche face à la très défensive Roma de Jose Mourinho. Et mieux encore cette saison, parfaitement renforcée par un mercato dicté par les envies de Xabi Alonso, qui a fait venir le tonitruant Grimaldo, les expérimentés Hoffman et Xhaka, l'infatigable Boniface ou encore Nathan Tella, Le Bayern et son phénomène Florian Wirtz ont connu un début de saison tonitruant, et marchent tout simplement sur l'eau. C'est l'équipe qui a fait pour moi le meilleur mercato cet été, et ils ont vraiment parfaitement ciblé ce qu'il leur fallait. Et ils ont aussi bons joueurs comme Florian Wirtz, Frömpom, Boniface, et c'est pourquoi... Ils ont fait un bon Dortmund. C'est bien parce que le club est devenu plus fort, plus fort, et maintenant il est en premier, et j'espère qu'on va gagner le championnat allemand. Et évidemment je me devais d'aller absolument voir un match, d'aller absolument voir de mes propres yeux le jeu fou proposé par les leaders de Bundesliga, et du coup je me suis rendu sur place à l'Everkusen pour un duel étoilé face à Dortmund, et je vais pas vous mentir, sur le terrain le spectacle était plus qu'au rendez-vous. C'est parti ! C'est parti ! Une qualité de technique folle, un pressing intense, des phases offensives à 6 ou 7 joueurs. Honnêtement c'était certainement l'une des plus belles équipes que j'ai eu la chance de voir jouer au stade, même si au final il y a eu un match nul un peu frustrant 1-1 face au Borussia. Mais la force collective et technique affichée par l'Everkusen cette saison est très très impressionnante. Alors est-ce qu'elle permettra à l'Everkusen de briser son plafond de verre pour aller enfin chercher un titre de champion, le premier titre de champion de son histoire ? Il y a beaucoup d'éléments qui semblent rassembler cette saison pour que ça arrive, d'autant plus que le Bayern de son côté parait en très très grande difficulté. Maintenant il y a quand même quelques points d'interrogation, que ça soit sur le manque de profondeur de l'effectif, que ça soit aussi sur Boniface qui malgré son nombre de buts importants je trouve qu'il rate beaucoup, il perd énormément de ballons, mais dans tous les cas ça nous promet une deuxième partie de saison absolument folle, qu'on va suivre avec plaisir. Vous croyez au titre de cette année pour l'Everkusen ? Bien sûr ! Bien sûr ! Je pense que c'est vraiment l'année où ils sont capables d'aller très très loin. Ouais je pense que, vraiment je pense que c'est possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo !